Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est dans quelques jours. Il s'agira de promouvoir la place du gaz dans le développement durable. L'université y contribue à sa manière. Adrars sera notre escale. Dernier développement dans les territoires palestiniens. Le gouvernement Netanyahou veut interdire aux Palestiniens l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de raza. Football, coupe de la CAF, l'USMLG joue en déplacement face au Hillel de Ben Razie. Nous reviendrons par ailleurs sur l'or décroché par la gymnaste Kaylian Nemours. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République procède aujourd'hui à l'inauguration de la grande mosquée d'Alger, Jamal Jazayr. Abdelmajid Thiboun a été accueilli à l'entrée de l'édifice par le recteur de la mosquée, le ministre des Affaires religieuses et celui de l'Habitat. Pour plus de détails, nous avons en ligne avec nous Sofia Boukhercha. Bonjour Sofia. Bonjour Neryman. Alors le Président de la République est arrivé tout à l'heure devant cet édifice. Après son accueil par des membres du gouvernement, il a procédé à l'inspection des différentes annexes de cette mosquée. Effectivement, Neryman, le Président de la République a inauguré il y a quelques instants la grande mosquée d'Alger, la plus grande mosquée jamais construite au Maghreb et en Afrique, classée troisième plus grande mosquée au monde. Le Président de la République a assisté à une présentation sur la mosquée, la mosquée qui est construite sur une superficie de 30 hectares et qui peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. Donc ce monument culturel qui fait de l'Algérie un lieu de rayonnement culturel religieux à travers le monde contient plusieurs structures. Justement, le Président de la République est en train de visiter ces structures et inaugurer comme le minaret, cette œuvre architecturelle constituée comme le plus haut au monde avec 265 km et 43 étages. Il contient aussi au troisième étage le musée de la civilisation islamique. Le Président de la République va visiter également le centre culturel, la bibliothèque et aussi l'espace de savoir qui compte la maison du Coran, l'école supérieure des sciences islamiques qui peut recevoir plusieurs étudiants étrangers des quatre coins du monde. Cet espace compte des amphithéâtres, des salles de cours et même d'une résidence aux étudiants. Donc cet endroit est chargé d'histoires et de cultures qui fait de l'Algérie une position incontestable et incontournable dans le monde entier et le monde musulman. Merci Sophia Boukhercha en direct de Djema el-Jazel, la grande mosquée d'Algérie inaugurée ce matin par le Président de la République. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochains points d'actualité. Chargé par le Président de la République, le ministre de l'Énergie effectue une visite officielle en Irak. Mohamed Arkab a été reçu par le Président irakien Abdel Latif Rashid, à qui il a remis et transmis une lettre du Président Tebboune. Le ministre a également évoqué avec son hôte les préparatifs du prochain sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le septième sommet de ce Forum, c'est le week-end prochain à Alger. Il permettra d'approfondir le dialogue sur les moyens de renforcer la coopération pour une exploitation optimale de cette ressource, a souligné le Président de la République à l'occasion du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de la centrale syndicale. Le chef de l'État a également souligné la place du gaz dans le processus de transition énergétique. Le gaz a même de répondre à la problématique du développement durable, explique Nordin Yassa, commissaire aux énergies renouvelables, extrait de l'invité de la rédaction. Le gaz naturel, c'est l'énergie fossile la plus propre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Le gaz naturel, on est à 440 grammes équivalent de CO2 pour par kilowattheure. Le pétrole, on est à 750 et le charbon, c'est plus de 1000 grammes de CO2 équivalent. Donc c'est reconnu, c'est un gaz relativement propre. Avec le gaz naturel combiné associé à l'énergie renouvelable, notamment le solaire, on peut atteindre des travaux objectifs, à savoir la sécurité de l'approvisionnement, la croissance économique et la protection de l'environnement. La part du gaz dans le mix énergétique est appelée à augmenter. Plusieurs rapports l'attestent, explique professeur Nordin Yassa. On est pratiquement à 23% du gaz naturel dans le mix énergétique mondial et on va passer à 26% à 2050. Et à partir de 2025, le gaz naturel va déplacer le charbon, donc ça va être la deuxième source d'énergie après le pétrole. Et à partir de 2040, elle sera la première source d'énergie. Et pour renforcer l'exploration et le développement des gisements, un important programme est mis en œuvre. Le site de production de gaz de Hassibah Mou inauguré hier, d'une capacité de production de près de 4,5 millions de mètres cubes jour, se centre sur le traitement de 6 millions de mètres cubes jour de gaz grâce à son réseau de raccordement couvrant 24 puits de production. Des perspectives prometteuses accompagnées d'une stratégie de formation. L'université d'Adrar illustre cette vision. Un cycle de formation lié aux hydrocarbures, aux énergies renouvelables, assimilant des méthodes et approches modernes du côté théorique et pratique. L'Alabouk Mish, vice-recteur de l'université d'Adrar, chargé des relations extérieures. La région d'Adrar possède de nombreuses ressources, à la fois agricoles, gazières. L'université s'intéresse et suit de très près ces ressources qui caractérisent la région pour former une ressource humaine habilité et compétente afin d'apporter une valeur ajoutée à la société en se tournant vers le futur pour renforcer le développement économique, local et national. Pour accompagner la nouvelle dynamique du secteur, des maisons de l'entrepreneuriat sont installées pour permettre aux étudiants de développer leurs projets de recherche, leurs brevets d'invention, afin de résoudre des problématiques bien précises. Khadija Ithammouda, enseignante en architecture, directrice de l'incubateur universitaire, Wilaya Dadrar. Le rôle de l'incubateur, c'est de les accompagner par la formation, mais aussi par l'appui à la recherche d'investissement. L'étudiant se dirige naturellement vers la proposition de projets qui répondent à des problématiques locales, en valorisant les ressources naturelles. Par exemple, un projet qui porte sur l'exploitation innovante des résidus de gaz et de pétrole. Des initiatives qui visent, en plus de former des étudiants, à les doter de capacités et d'un savoir-faire, à même de canaliser ces innovations vers des besoins spécifiques exprimés au sein du secteur énergétique. Parvenir ainsi à former une relève capable de relever les nouveaux défis au niveau local et national. La formation professionnelle lance ce dimanche sa deuxième session. Pour cette rentrée, 300 000 postes pédagogiques sont offerts. 14 spécialités sont lancées en fonction des besoins du marché, explique Dirk Koudil, directeur de l'organisation et du suivi de la formation au ministère, au micro de Soraya Roslan. Il y a un certain nombre de spécialités qui sont venues de nouvelles. Il s'agit de spécialités, plus on parle du numérique, on parle de cybersécurité, qui va être lancé au niveau de l'Ousmarine. C'est un travail qui a été fait avec les professionnels, des experts. C'est une spécialité BTS qui a été travaillée avec Biofarm sur la distribution de produits pharmaceutiques, qui va être lancée au niveau d'Alger, plus précisément à Ouiba. Il y a un certain nombre de spécialités aussi qui tournent autour des chaînes de valeur de l'agriculture, de 10, qui vont être lancées sur trois grandes huilayas, qui sont Gelma, Mostagania et Biskra, justement qui vont être lancées pour la première fois. Et parmi les nouveaux stagiaires, des postulants qui cherchent à se perfectionner, parfois en vue d'une reconversion professionnelle, reportage Abouera signé à Rissachoua. Plusieurs mois des dispositifs de formation sont disponibles afin de répondre aux besoins spécifiques de diverses catégories sociales, fonctionnaires, étudiants, artisans et d'autres. Le dispositif formation qualifiante de courte durée a l'air de bien intéresser les populations pour des perfectionnements, recyclages, reconversion professionnelle ou d'autres objectifs, tels que le précisent ces personnes venues entamer leur formation dans un centre de formation professionnel. Je suis lycéenne, je vais m'inscrire en formation d'informatique, une journée par semaine, tous les samedis pendant six mois, cela va me servir beaucoup pour mes études. Omar, je suis journaliste, j'aimerais bien m'inscrire en formation en énergie solaire photovoltaïque. C'est utile pour moi, pour que je puisse installer des panneaux solaires dans mon logement. Et aussi, je pense que c'est un métier d'avenir. Pourquoi pas changer de vocation ? Je suis enseignante au lycée. Ces stages de deux à trois mois sont vraiment intéressants, très utiles, parce qu'en peu de temps, on peut apprendre beaucoup de choses, surtout lorsqu'on aime ce qu'on fait. A souligner que ces mêmes formations qualifiantes sont aussi très utiles pour les jeunes voulant monter leur propre micro-entreprise. Pour rappel, les dispositifs de soutien à l'emploi accordent des crédits et des facilitations sont offertes pour les jeunes détenteurs d'une qualification professionnelle. Aussi, ces mêmes formations sont dispensées au niveau des centres pénitentiaires au profit des détenus, afin de préparer leur insertion sociale professionnelle. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Le poste frontalier Mstafa Bambolet d'entre Tindouf et la Mauritanie a été inauguré jeudi par les présidents des deux pays. Ce poste enregistre déjà une certaine dynamique, commerciale notamment. Le wali de Tindouf Mstafa Dachou en parle à Hafidah Hammouch. Après l'inauguration du poste frontalier, une affluence remarquable de commerçants a été constatée. Plus de 23 camions de marchandises ont emprunté ce passage à destination de la Mauritanie. Le passage des camions a été supervisé par la police et la douane en un temps record. Nous avons également enregistré le passage de deux ressortissants de nationalité européenne de la Mauritanie vers l'Algérie. L'autorité palestinienne rejette le plan présenté par le premier ministre israélien Netanyahou pour l'après-guerre dans la bande de Raza. Ce plan prévoit un renforcement de l'emprise sécuritaire de la puissance occupante à Raza. On écoute à ce propos le décryptage de Bruno Droufsky, spécialiste des questions géopolitiques, contacté par Rabia Aslimani. De toute façon, je pense que ce plan est inapplicable parce que l'armée israélienne n'arrive pas à avancer dans Gaza. Donc il faudrait qu'elle puisse le réaliser. Je doute qu'elle y arrive. La situation militaire n'est pas gagnée pour Netanyahou. C'est le rapport de force qui va décider. Et le rapport de force sur le terrain, c'est tôt ou tard une négociation qui visera à l'évacuation de Gaza par l'occupant. L'exigence, si je peux dire minimum, que l'on peut demander à des pays, entre guillemets, civilisés, en particulier à pays arabes. Alors il y en a qui n'ont pas de relation avec, comme l'Algérie, de relation avec l'entité. Mais tous ceux qui continuent à avoir des relations, alors pas seulement diplomatiques, il faudrait aussi couper les relations commerciales. Parce que c'est ça qui décidera du sort de cette guerre. C'est-à-dire que si on prend l'entité sioniste au porte-monnaie, comme par exemple le fonds yéménite, à ce moment-là, bien sûr, le rapport de force sera changé et des négociations pourront gager d'égal à égal. Et les discussions se poursuivent à Paris pour une trêve entre l'occupant israélien et le mouvement palestinien Hamas, alors que les tensions s'accentuent à l'approche du mois de Ramadan. Netanyahou est dans une situation très difficile vis-à-vis de sa propre société. Une trêve apparaît très très vite comme une capitulation de sa part en faveur de son opposition interne. Et donc il est en quelque sorte condamné à mener la guerre, même si c'est sans espoir pour lui. La période du Ramadan, pour lui, sera une occasion de montrer encore plus forcément ses dents. Ce qu'il montre pas seulement à Raza, mais ce qu'il montre aussi à Jérusalem, où on voit que les mesures qui sont prises pour empêcher les musulmans, les fidèles musulmans, d'aller à la mosquée, à l'Aqsa, sont radicales et inacceptables. Et justement, cette volonté d'interdire l'accès aux Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa pourrait faire exploser la situation, selon l'analyste palestinien Ayman Nazzelloum, contacté par Karima Bonnour. Les répercussions de ce sujet seront très dures. On pleure pour notre mosquée, la mosquée à l'Aqsa. On est sûr que cette décision va avoir des effets négatifs sur l'occupant. Nous n'abandonnerons pas notre Aqsa. Interdire aux gens de faire la prière dans notre mosquée, pour les soi-disant raisons sécuritaires, va envenimer la situation sur le terrain, cette année et en ce mois de Ramadan. Et en attendant, la famine menace les Palestiniens dans la bande d'Aqsa, les enfants notamment. Un cri de détresse. Alors que les dispositifs destinés à acheminer les aides alimentaires, particulièrement au nord de l'enclave, sont paralysés. L'OCI, l'organisation de la conférence islamique, annonce la création d'une unité pour documenter les crimes de l'occupation. Présidentielle américaine, l'ancien président Donald Trump écrase Nikkei Ali à la primaire républicaine de la Caroline du Sud. Dans dépit des ennuis judiciaires dont certains lui font risquer la prison, l'ancien locataire de la Maison-Blanche est le candidat ultra-favori de la droite. Selon tous les sondages, Trump peut-il être une nouvelle fois élu ? Réponse de l'analyste politique François Dengui, décontacté par Rabé Aslimani. Ces chances sont très importantes pour être le prochain candidat républicain. Sa dernière victoire n'est pas surprenante et elle montre au contraire le support qu'il a au sein non seulement de l'électorat républicain, mais d'une grande partie de la population américaine, y compris même démocrate, et surtout même nombre important de Noirs qui d'ordinaire votent démocrate, sont en faveur de la candidature de Trump et même ont juré de ne plus voter pour des démocrates. Quelle sera donc la conséquence vis-à-vis des poursuites judiciaires contre Trump ? Je crois que, et là c'est vraiment de la spéculation, je crois quand même que les poursuites judiciaires ne vont pas aboutir à interdire qu'il soit candidat et qu'il fasse campagne sans aller en prison. Avoir Biden en face, il n'y a pas eu vraiment de compétition, il n'y a pas eu de primaire, Biden n'a pas eu de candidat en face. Donc c'est un arrangement. Si on regarde donc un match Biden-Trump, qui va gagner ? Moi je dirais que Trump a plus de chances de gagner. Les électeurs républicains sont très très mobilisés. Et malgré le handicap et les poursuites contre Donald Trump, chaque fois qu'il est poursuivi, sa côte de popularité monte. La question sahraoui, la Confédération Générale des Travailleurs Portugais a adopté une recommandation sur la question sahraoui dans laquelle elle exhorte les Nations Unies à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. La Confédération appelle la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu'il respecte les droits de l'homme dans les territoires occupés sahraouis. La météo avec une accalmie aujourd'hui avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Le dernier épisode de Pluvieux n'a pas été sans conséquence. Les détails avec le capitaine Nassim Brnaoui de la Direction Générale de la Protection Civile. Au niveau de la villaya d'Alger, la commune de Zeralda, il y a eu l'effondrement partiel d'un faux plafond d'une habitation sans aucune victime. Il y a aussi l'effondrement d'un mur extérieur d'une habitation bidonville dans la commune de Ouadouchaya. Au niveau de la ville de Média, il y a eu le dégagement de huit véhicules. Il y a eu une difficulté de circuler sur la voie express nord-ouest au niveau de l'EUDI-Maskouni. Ainsi qu'il y a eu l'évacuation d'une personne qui a été gravement malade, coincée sur le même axe. À Rilisen, il y a eu à la commune de Mazona, un vendrement d'un mur d'une chambre suite aux fortes précipitations des pluies. Et à Abel Abbas, il y a eu plusieurs opérations d'épuisement des eaux pluviales suite à la stagnation des eaux ou la remontée des eaux. Dans la commune de Zemsy, la commune d'Ordjum, plusieurs opérations d'épuisement des eaux pluviales qui ont été effectuées. Au niveau de la commune de Ain-Nouramana, il y a eu aussi le dégagement de six véhicules bloqués sur la route de Daya suite au cumul de neige. Le département des travaux publics sur le qui-vive déploie des engins face aux chutes de neige à Djelfa, notamment, où la poudreuse a fait son apparition hier soir. Jilali Welsaframi. Les premières couches de neige se sont étalées sur les 540 km² de l'impluvium de Djelfa. Les enfants, en compagnie de leur famille, sont sortis pour jouer avec la neige. Les uns formant des bonhommes de neige, les autres se limitaient à faire des boules pour les tirer sur leurs copains. Au niveau de la DTP, direction des travaux publics, le plan de veille a été mis en branle au centre régional de secours. Tous les engins, Niveleuse, Chasse-Neige et autres camions pour répandre le 7, ont été mis en branle. La route nationale numéro 1, ou route de l'Unité africaine, en est la principale concernée. Le sport à présent, l'actualité reste marquée à Rostome par cette médaille d'or pour Keïlia Nemours lors de l'étape de la Coupe du Monde de gymnastique en Allemagne. Un sacré qui lui a valu les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Thumoud, d'une nouvelle performance pour la surdouée Keïlia Nemours qui pourrait être médaillée lors des prochains JO de Paris 2024. Keïlia Nemours, 17 ans, a dominé le concours des barres asymétriques avec un total de 15 433 points avec un degré de difficulté de 7. Sur ce sacre, on écoute la médaille d'or Keïlia Nemours contactée par Sid Ahmed Fethi. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu produire et j'ai refait la même note qu'aux qualifications du coup, avec la note de 15.433, ce qui est vraiment énorme et ça, au moins, je me dis que ça, je l'ai fait. Cette note qui est juste extraordinaire, je ne mets pas les mots, je ne sais même pas si je me rends compte. Et j'ai réussi à faire du coup mon mouvement avec un dixième de plus sur la note de départ. Donc j'ai rajouté ça pour la finale et je suis juste super contente. Et il ne reste plus que poutre et sol, donc je reste concentrée et je me donnerai à fond. Justement, Keïlia Nemours est également en course lors de deux autres finales. Celle de la poutre qui aura lieu cet après-midi à partir de 14h05 et sera suivie de celle du sol à partir de 15h06. En plus des médailles mises en jeu, Keïlia Nemours profite de cette compétition pour préparer les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 avril au 7 mai prochain. Le cross se contrit avec le championnat d'Afrique qui se déroule en Tunisie. Tout à fait, les résultats partiels du championnat d'Afrique qui se déroulent sur le parcours du Citrus Golf Club de Hammamet en Tunisie. Pour nous en parler, on retrouve en direct notre spécialiste en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour, nous assistons actuellement au huitième kilomètre de la course des seniors messieurs. Il leur reste deux kilomètres et la course est menée actuellement par des athlètes kenyans. Juste avant, il y a eu la course des seniors d'âme qui a vu un triplé des athlètes kenyans où l'athlète et seule représentante algérienne Malika Ben Derbel a occupé la 16e place dans une course gagnée en 32 minutes et 29 secondes. Et bien sûr, on reviendra vers vous pour les résultats finaux de cette 10e édition du championnat d'Afrique de Cross Country qui se déroule en Tunisie. Rendez-vous pris, Malik Louahla. On retrouve alors de nos prochaines éditions. On enchaîne avec le football, la Coupe de la CAF. Tout à fait, le représentant algérien en Coupe de la Confédération Africaine de Football du SMAG, tenant du trophée leader du groupe A avec 10 points et déjà qualifié au quart de finale, aura pour objectif de revenir avec les trois points de la victoire de son déplacement face au Hillel de Ben Razie à 17h pour s'assurer la première place et ainsi éviter un cas d'or en quart de finale, mais également de retrouver la confiance, puisque je le rappelle, les Jusmistes, qui restent sur un bilan de trois défaites consécutives en championnat. Hillel de Ben Razie à 17h, une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Merci Rosto, merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Aminette à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Karima Benol pour le bulletin météo.